Musique Depuis trois ans, Wings of the Ocean sensibilise le public au problème des déchets, tout en les ramassant le long du littoral. En 2021, ils ont jeté l'encre dans les temps de berre. Et ça, c'est très prioritaire. Musique C'est Wings of the Ocean qui est en train de dépolluer. Donc là, on voit les bénévoles du projet de l'étang de berre. On est autour de... Là, on est sur l'étang de Bollemont, qui est juste à côté de l'étang de berre. Et on a ramassé pas mal de déchets. Du plastique, encore du plastique, canettes en aluminium, du verre. Alors là, actuellement, j'ai des canettes en aluminium, beaucoup de capsules de bière, des paquets d'emballages plastiques. Caoutchouc brûlé, mélangé avec des pierres, etc. Donc ça, je vais l'emporter. De petits objets comme des capsules, etc. Ça fait pas beaucoup de poids, mais c'est des objets qui sont très polluants, des déchets très polluants. Un mégot, par exemple, ça pollue 500 litres d'eau. Et là, ce qui est assez désolant, c'est que c'est pas de la pollution accidentelle, en fait. Et moi, ce qui m'échappe, c'est que si les gens sont venus pique-niquer ici, c'est que l'endroit leur plaît, ils aiment être dans la nature. Et je comprends pas comment est-ce qu'ils ont envie de revenir dans un endroit qui est dégoûtant comme ça. Je sais pas, peut-être qu'ils se disent qu'on va ramasser derrière eux. Peut-être que... Je sais pas. En fait, quand c'est possible, l'idée à terme est de supprimer le déchet à la source. Comme on caractérise ces déchets-là et qu'on revient sur les mêmes plages régulièrement, donc maintenant, on a cette expertise de dire qu'à Martigues, il y a une réelle pollution liée à Eneken. L'idée, c'est de demander à Eneken de passer à de la consigne, localement, et d'utiliser l'étang de berre comme un test. 20 et 1 kilo. On a vraiment des gens de partout en France et même de Suisse et de Belgique. Et donc, c'est des personnes qui viennent s'engager sur un mois, deux mois, trois mois dans l'assaut et qui sont là, en fait, 24 heures sur 24 parce qu'on habite tous ensemble. Ils sont nourris, logés en échange du travail et de l'implication qu'ils ont dans l'association. Donc là, qui est en train de nous servir à manger, c'est Léna, c'est notre cuisinière. On cuisine végétarien, voire vegan. Dans l'assaut, ça fonctionne comme ça ? Oui, on essaye vraiment d'avoir une cohérence générale dans l'association, dans le projet. On essaye d'avoir des produits qui sont locaux, de saison. On essaye qu'ils soient bio également. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont travaillé là-dessus, notamment les cuisiniers qui sont allés voir les différents maraîchers, apiculteurs, fromagers, du coin. Nourriture végétarienne, vie zéro déchet, l'expérience de vie chez Wings of the Ocean a souvent des conséquences à long terme, comme pour Coralie, journaliste, de passage pour un mois et de retour après un week-end à la maison. Alors ce week-end ? J'ai halluciné de voir tout ce qu'on a comme plastoc à la maison. Mon fils, c'est lui qui a anticipé, qui m'a dit « Tu vas nous faire la guerre pour les déchets ? » C'est une envie de l'association de s'ancrer quelque part pour avoir un impact plus important. Avec les temps de berre, c'est la première fois que l'association s'ancre durablement dans un territoire. Habituellement, c'est l'arrivée du trois-mâts de l'association, le Kraken, qui attire le public à travers le monde, avec des bénévoles qui restent de 1 à 4 mois et changent constamment. On est tout le temps dans la reformation d'équipe, on a les mêmes problématiques qu'un start-upper de base. La seule différence, c'est que nous, on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour avoir le maximum d'impact pour la planète.